La société Komodekom Sarel vient au tribunal de commerce de Kinshasa-Goumbé contre la société Komodekom Sarel et son gérant, Bourindwa Bourale-Balik-Gizelin, pour concurrence de loyale. Le fait remonte au 12 février 2021. Selon les avocats de la partie demanderaise de la société Komodekom Sarel, leurs clientes exerceraient dans le secteur minier et le crédit immobilier depuis 2013. Leur cliente aurait conclu un contrat de recherche avec la société GKM S.A. qui aurait donné lieu à une étude de faisabilité dont les résultats de recherches ont été déposés auprès de la GKM qui était son partenaire. Cette étude de faisabilité constituerait une condition sine qua non de la signature d'un contrat d'amodiation qui couvrirait un droit à l'exploitation. Les avocats de la partie demanderaise affirment que leurs clientes seraient désagréablement surprises d'apprendre que ces contrats temps attendus auraient été attribués en 2021 à une autre société commerciale qui porterait curieusement la même dénomination sociale qu'elle, à savoir Komodekom Sarel qui daterait du 2021 au 2019. Ils soutiennent que le premier défendeur aurait créé la dette société d'enlever tenu aux intérêts de la démanderesse et de l'empêcher de signer les contrats avec la société GKM S.A. A l'audience du jour, les avocats de la partie de fond de reste sollicitent du tribunal le sursoir au motif qu'il y a un acte d'appel qui gît dans le dossier. Nous, nous avons confiance au tribunal. Nous, on n'a pas de problème. Nous, avec vous, nous avions tout jusqu'à la fin. Nous, vraiment, le tribunal, c'est notre... Mais, nous ne pouvons pas jeter les pierres dessus. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, nous faisons les choses correctement. Vous avez vu ces jours-là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Tous les bruits qu'il y a eu, il y a ceci, là, ils ont acté à peine. La juridiction d'appel a accepté des plans d'appel. On dit qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de droit. Mais cette juridiction d'appel a fait acter à la peine. Cette juridiction d'appel-là a déjà fait une lettre pour demander le dossier. Qu'est-ce que vous, vous allez faire ? Voyez-vous, dans ces cas-là, la juridiction d'appel a déjà demandé ce dossier-ci. Vous allez vous opposer par rapport à la hiérarchie. C'est le terme qui existe dans l'organisation. Et face à ça, nous, comme procédure, j'ai dit, allons là-bas, nous allons démontrer. Tout ce que les autres sont en tête, ils se diront étonnés. Parce que c'est eux qui soutenent cette autre partie. Comment ils vont être étonnés ? Allons avec eux, nous allons parler correctement droit, nous reviendrons chez vous. Moi, je préfère que ça soit toujours dans votre champ, parce que vous connaissez mieux l'affaire. Et l'affaire pénale oblige toujours que les juges qui les connaissent, dès le débit à la fin, ils vont rendre une bonne décision. Donc, face à l'affaire, parce que j'ai écouté, M. le Président permettait les termes des choses que je ne pouvais pas écouter. Il y a la partie citante. Il dit, l'acte d'affaire ne permet pas aux juges de cire-soir à statuer. Il n'y a que de donner à l'affaire. Cette théorie-là, M. le Président, peut-être j'étais absent ces jours-là quand les profs enseignent. Peut-être moi j'étais absent. Mais je connais qu'au vu de l'appel, les juges cire-soir à statuer. Les juges de cire-soir ne vont pas par quatre échelles. Au vu seulement, à la production, les juges cire-soir à statuer. Je me résume en disant qu'il y a un acte d'appel en original dûment fait acter devant la cour d'appel qui vous demande, vous, premier juge, les cire-soir à statuer, en attendant que les juges d'appel nous écoutent. Parce qu'en fin de compte, il nous fera toujours, je m'excuse M. le Président, il me fera toujours revenir devant votre diligence et vous ferez ce que vous devez faire en droit. Nous, nous avons pleinement confiance en vous. Les avocats de la partie de Mondeurès, pour leur part, sollicitent du tribunal de rejeter le moyen soulévé par la partie de Fondeurès au motif qu'il s'agit d'un acte d'appel incident en photocopie libre dont l'authenticité est remise en cause. Pour l'acte d'appel, on ne dit pas sur soi, statuer, tout affaire, c'est sainte. Je crois que c'est la partie, heureusement, que la partie de la rue, que ce jour-là, peut-être, elle n'était pas dans l'outil. Justement, quand on a donné cette partie, elle n'était pas dans l'outil. Je reviens pour dire ceci, monsieur le président. La personne, parce que là, on est en train de nous amener dans une histoire où on dit qu'il y a quelqu'un qui était à l'audience, il y a une partie qui était à l'audience. Mais cette partie n'a jamais fait partie de l'audience. Il a été rappelé à cette partie-là, qui voulait intervenir en matière pénale par intervention volontaire. On a dit que cette institution-là n'existe pas en matière pénale. Donc, elle n'a jamais été reçue. Cette partie n'a jamais été reçue. Et l'appel d'incident ici, monsieur le président, ne peut pas vous amener, vous, à ce soir, cet appel d'incident. Parce que c'est un appel d'incident par rapport à une affaire qui est faite. Donc, en principe, on ne peut pas produire cet appel ici devant vous. Ça n'a aucune conséquence de vous, je vous dis devant vous. Ça ne produit aucun effet, ça. C'est un appel d'incident. Parce qu'il y a appel d'incident, c'est quand il y a un appel principal. Donc, vous pouvez prendre un appel pour qu'on vous produise cet appel d'incident. Ça n'a aucun effet ici, aucun. Aucun. Qu'il soit en original. Même s'il était arboré. Arboré de l'or. C'est un appel d'incident. Qui n'a rien. Ça ne produit aucun effet devant vous, cet appel d'incident. Aucun. Donc, ça doit être considéré clairement comme une information qu'on nous donne. Que nous allions faire un appel d'État par rapport à un appel. Ça a des effets devant le juge d'appel. Vous ne pouvez pas venir l'appel d'un appel d'État pour faire le sujet à une procédure. Il a un incident par rapport à un autre appel. Et c'est fait que l'appel-là, auquel on fait allusion, monsieur le président, même vous-même, monsieur le président, pour que vous puissiez arriver à sursoir, s'il faudrait-il sursoir, mais il faudrait que l'acte d'appel là qu'on vous propose, sur lequel on se base, dont on peut se servir de quoi ça, de béquille, il ne doit pas être contesté. que celui-ci, il est en photocopie libre. Dès lors que la Cour suprême des justices a dit que toutes les pièces produites en photocopie libre ne peuvent pas être faisant compte. Dès lors qu'elles sont contestées par les partis au procès. La Cour suprême des justices a rendu moult décisions pour dire qu'une pièce en photocopie libre ne peut pas emporter la conviction d'une conviction dès lors qu'elle est contestée par les partis. Ce qui fait que l'appel incident, celui-là, il ne peut même rien produire par rapport à votre incident. Parce que c'est un appel incident par rapport à un appel d'abord qui est contesté, dont la copie en photocopie libre. Ce que là, nous estimons qu'avec tous ces éléments, cet appel n'ayant pas été, cette pièce ne pouvant pas retenir l'attention de votre conviction parce qu'elle est en photocopie libre. Donc l'authenticité est remise en cause. Donc vous allez faire comme si elle n'existe même pas. Celui-ci est un appel incident. Il ne peut pas faire sur soi la procédure devant vous. C'est une pièce qui ne peut être produite que devant le juge de soi-disant appel principal qui est en photocopie avec qui ne nous rassure pas. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal d'ordonner la surséance au vu de l'existence de l'acte d'appel qui gît dans le dossier. M. le Président, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Et qu'il est essentiel de noter que votre guise de tribunal n'a aucune compétence pour apprécier les mérites quant au contenu de ces actes d'appel. Ainsi, nous nous répétons pour dire que que le tribunal d'essayant puisse ordonner la surséance à statuer au vu de l'existence effective de ces actes d'appel que nous avons. Les tribunales rejettent le moyen soulevé par la partie citée et invitent les parties à plaider. C'est pour cette raison que le tribunal la considérera comme inexistante parce qu'elle est non reclassée parmi toutes les pièces faisant l'objet des débats dans la présente cause. Et qu'on s'est produite en photocopie libre. Et qu'à la question du tribunal et des parties citantes posée à la partie citée pour brandir l'original de ces actes d'appel, cette question n'a pas trouvé sa réponse. Les avocats de la partie défendeurès retirent leur comparution. Qu'on écrive que la partie comédécom a utilisé sa compétence. Ça va être ici. Ça va être ici. Les tribunales pourra... Non, c'est qu'on écrive, parce qu'on ne fait pas l'air que la partie comédécom... Mais tu veux accorder la faveur. Maitre, vous m'avez refusé même que j'ai utilisé la compétence. Non, 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 non. J'ai fait écrire tellement desgruntingations. Vous avez fait franchi. La partie comédécom... Allez alors. Ne serais pas à cachet. Mais là, c'est tout le monde qui utilise les évanguels ! Les avocats de la partie démodérès pour leur part reconduit... Le tribunal, nous reconduisons intégralement nos plaidoyer faites lors de l'audience du 30 octobre. Le ministère public reconduit également son avis précédent. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.